Bonjour à tous, comment allez-vous ? Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du top 5 de mes lectures de cet été. Je considère l'été comme étant juin, juillet et août et donc nous sommes fin septembre. Donc je peux enfin faire ce petit top 5. Je n'ai pas l'habitude de faire de top 5 des lectures de saison, mais j'ai vu une vidéo ce matin et je me suis dit ok, j'ai envie de le faire maintenant, donc je le fais maintenant. Je trouve que c'est intéressant des fois d'avoir une vidéo dédiée à ça, dédiée vraiment genre aux 5 livres aussi, vous avez 5 livres à choisir. Donc tout ce que j'ai parlé, voilà de tout ce don j'ai parlé, merci Salomé pour le français, cet été, et bien vous devriez choisir cela selon moi. Donc c'est parti. Du coup on va faire dans l'ordre dans lequel je les ai lus chronologiquement et le premier c'est Birthday de Meredith Rousseau que j'ai lu en juin quand j'étais à New York. Je l'ai acheté à New York, je l'ai lu à New York et j'étais juste à fond dedans. Birthday c'est l'histoire de Morgan et Eric qui sont deux enfants, ils sont meilleurs amis depuis l'enfance. Mais le problème c'est que Morgan est née dans le corps d'un garçon, dans un corps masculin alors qu'elle se sent comme une femme en fait. Et donc c'est de la représentation transgenre et c'était juste génial. J'ai adoré la représentation, le fait d'en savoir plus, c'était très douloureux comme histoire en fait. L'histoire de Morgan est vraiment extrêmement douloureuse et donc il fallait s'accrocher à certains moments mais je trouve que c'est important de lire sur d'autres expériences que la nôtre et par la lecture d'activement dire oui, ces personnes existent, ces personnes sont importantes. Et voilà, c'est important de connaître leur histoire, de connaître leur souffrance, de connaître leur joie aussi. Voilà, c'est juste important pour moi et j'espère pour beaucoup de personnes. Et j'ai aussi adoré la relation entre Eric et Morgan qui est juste une relation pas parfaite justement et c'est ça qui est intéressant. C'est une histoire d'amitié aussi, une histoire d'amitié, d'amour et une histoire de comment rester amie et comment rester en contact alors qu'on grandit et qu'on s'éloigne et que nos chemins nous mènent à différents endroits. Et j'ai trouvé que c'était écrit de manière très juste et voilà, je vous recommande absolument au birthday de Meryl Streusseau. Le deuxième livre auquel j'ai pensé quand je me suis dit je vais faire un top 5 de mes lectures de l'été 2019 c'est Red, White and Royal Blue. J'ai une review complète de ce livre. Je crois que, oui, j'arrête pas d'en parler. Et je suis tellement heureuse d'avoir lu ce livre qui m'a mis tellement de beaux moqueurs avec toujours de la représentation LGBTQ+, donc représentation avec un personnage gay qui est Henry et personnage bi qui est... Je sais déjà plus comment il s'appelle, non ! et Alex qui est bisexuelle mais aussi ce qu'on dit, du coup, métisse, biracial en anglais et c'est leur histoire d'amour en fait c'est leur histoire d'ennemis à amants et c'était juste magnifique et ça parlait aussi des médias et de comment pour le bien d'un pays et pour le bien d'une famille on peut demander à quelqu'un de cacher en fait son identité ou une partie de son identité et que finalement peut-être cacher cette identité aux médias et au public ça fait que cette identité n'existe pas en fait et il y avait beaucoup de choses là-dessus sur l'identité que des personnes pensent qu'une orientation sexuelle c'est quelque chose de privé qui n'a pas besoin d'être mis sur la place publique mais comme on dit, le personnel est politique, le privé est politique et j'ai juste adoré, voilà ! Je sais qu'en ce moment il y a une espèce de vague, de vibe sur la royauté et sur des histoires d'amour entre la royauté alors que je ne sais pas pourquoi ça revient maintenant mais moi, ça me va en tout cas dans ce bouquin, ça m'a très bien convenu j'ai juste tout adoré en fait et je viens de relire ma review de Goodreads et c'était juste That Was Everything et voilà, c'était tout ce que je voulais tout ce dont j'avais besoin le troisième livre dont j'aimerais vous parler c'est L'alchimiste de Paolo Coelho je l'ai lu au mois d'août, tout début août juste avant de partir aux Etats-Unis et je l'ai déjà dit dans mon bilan du mois d'août mais ça a été une révélation c'est un texte extrêmement philosophique mais pas compliqué à lire mais juste extrêmement philosophique extrêmement poétique sur la quête de soi la quête d'un trésor qu'est-ce qui est le plus important pour une personne et finalement est-ce que... en fait, il y avait aussi ce besoin qui était exprimé ce besoin de voyager et de voir autre chose pour parvenir à cet accomplissement de soi en fait et ça m'a extrêmement parlé c'est un livre assez court et donc je vous encourage à le découvrir s'il vous fait envie parce que c'est un livre court poétique, philosophique et je pense que c'est un classique qui est très agréable à lire et j'aime bien recommander des classiques quand j'en lis donc lisez L'alchimiste s'il vous plaît j'ai lu My Absolute Darling de Gabrielle Talente et là Turtle je sais pas comment j'ai réussi à oublier son nom parce que pourtant son nom est assez original on suit Turtle Alveston qui a 14 ans qui vit seule avec son père qui a une relation très étrange et toxique avec son père et elle a des déficiences à l'école et c'est comme ça que tout commence c'est quand une institutrice une professeure se rend compte qu'elle a des problèmes qu'elle a des retards de vocabulaire et qu'elle montre des signes vraiment très étranges on sait que les adultes qui la côtoient sont vraiment inquiets pour elle en fait mais on vit dans sa vie et on vit à travers elle c'est juste un roman très dur et très violent puisqu'on y parle d'inceste on a cette jeune fille qui a été élevée en pensant que le reste du monde était son ennemi et qu'elle n'avait pas besoin d'amis qu'elle avait juste besoin de son papa de son papa qui voilà qui a une relation incestueuse avec sa fille on va dire que j'ai pas forcément aimé le thème mais j'ai aimé comment il était traité et j'ai adoré la plume de Gabriel Talent donc si vous êtes intéressés par une histoire violente d'inceste dans l'Amérique profonde c'était sur la côte ouest si je ne me trompe pas et que vous recherchez une plume aussi qui est assez particulière je vous recommande My Absolute Darling et il a été traduit ce qui est toujours très appréciable et ensuite le dernier livre de cette sélection ce petit top 5 c'est The Penelope de Margaret Atwood oui Margaret Atwood voilà je suis juste trop contente d'avoir lu un de ses livres c'est Sarah ma meilleure amie qui me l'avait trouvé à Shakespeare & Co au mois de juin et du coup je l'avais acheté un peu sur un coup de tête et j'ai été très heureuse de lire l'histoire de Penelope et l'histoire de l'Iliade et de l'Odyssée du point de vue de Penelope en français je crois que ça s'appelle l'Odyssée de Penelope justement parce qu'il a été traduit aussi fantastique et c'est juste l'histoire de Penelope et comment peut-être plus ou moins elle comment on peut féminiser tout ce qui est mythe de l'Iliade et de l'Odyssée par du coup le point de vue de Penelope c'était vraiment très très intéressant et c'est toujours quelque chose quelque chose qui me comble qui me rend curieuse et qui me satisfait aussi voilà ce livre était très satisfaisant parce que ça parlait c'était historique mais en même temps c'était contemporain à la fois en fait et j'ai bien aimé cette dualité dans les deux genres qui se côtoient et Margaret Atwood est une valeur sûre donc voilà lisez lisez les Apénie Olympiades de Margaret Atwood et voilà c'est tout pour cette petite vidéo juste un petit rapide top 5 des livres que j'ai lu en cet été 2019 ça n'a pas été la saison la plus propice aux excellentes lectures mais j'ai eu quand même 5 excellentes lectures et d'autres lectures qui étaient aussi vraiment pas mal et que j'ai considéré mettre dans ce top 5 mais voilà il y avait ces 5 livres qui étaient juste extraordinaires donc voilà n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont les livres que vous avez aimé lire cet été quel est le livre que vous me recommanderiez le plus ça m'intéresse énormément et surtout sur la base de ce que je viens de vous présenter qui est un peu éclectique n'hésitez pas à balancer vos recommandations dans les commentaires et en attendant une prochaine vidéo lisez bien amusez-vous avec vos lectures et bisous à la fin – Sous-titrage FR 2021